Alors, vous devez savoir que ces 50 presque de bandes dessinées ont été commandées par le centre belge de la bande dessinée à partir de 1989. C'est le centre belge de la bande dessinée qui va décider quels sont les endroits. Ce ne sont pas les auteurs qui vont décider ça, ce serait beaucoup trop difficile à organiser. Et on va leur demander, dans la mesure du possible, de créer un rapport entre la fresque de bande dessinée et la ville. Est-ce que vous connaissez ce nom, nous disons François Schurten ? Il est un architecte de bande dessinée. Donc, son personnage principal de sa bande dessinée, c'est l'architecture. Ça, c'est Franck P. Donc, première fresque, production 1991-1991. Alors, Franck P est envoyé ici et il n'est pas content. Il n'est pas content. Parce qu'ici, en 1991, c'était le quartier chaud de Bruxelles, mal fréquenté. Et donc, ils disaient, je ne vais quand même pas le présenter comme il est maintenant. Donc, je retourne dans le temps. Regardez, vous voyez la mouette là ? Allez, on est des mouettes. Donc, on voit maintenant les toits des trois maisons à droite de la rue, donc à droite de la fresque. Vous voyez ? Et on voit la fresque de bande dessinée dans la fresque de bande dessinée. On est dans la deuxième partie du... enfin, première partie du 19e siècle où tous les pays voulaient devenir indépendants. Si on va essayer de trouver notre indépendance. Et alors, en 1830, là, on devient la Belgique. 1831, intronisation de notre premier roi des Belges. Vous devez savoir, et ça, c'est un secret que je veux partager avec vous, que le roi Léopold I était l'oncle de la reine Victoria d'Angleterre. Donc, c'est la reine Victoria d'Angleterre et le roi Léopold I qui vont faire de ce si petit pays la deuxième puissance économique et industrielle mondiale. Donc, pour vous dire qu'il y avait, à cette époque-là, dans la ville de Bruxelles, une partie industrielle fort importante, avec des fabriques et des manufactures. Dans les années 60, 70, 80, plus personne ne voulait venir habiter dans cet ancien quartier industriel. Alors, pour faire que cet ancien quartier industriel ne devienne pas tout à fait désertique, la ville de Bruxelles va décider de construire cette ville dans la ville. Et voilà la fresque de bande dessinée que je voulais vous montrer. Elle est de la main de Marc Sleyn. Alors, ça, c'est le kilomètre zéro de Bruxelles. Ici, vous avez le reine de Luc. Ça, c'est Luc. Le reine de Herman, de 2019. Ici, Herman rend hommage à la bande dessinée américaine. Parce que vous savez que la bande dessinée n'est pas née en Belgique, mais elle est née aux États-Unis. Bob de Moore était le bras droit de Hergé. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure du style de la technique de dessin de l'école de Bruxelles, la ligne claire, la ligne ininterrompue autour des personnages. Quand vous allez reprendre vos albums de Tintin, vous allez remarquer, peut-être pour la première fois, parce qu'on ne fait pas toujours attention à ça, qu'il n'y a jamais d'ombre dans les albums de Tintin. C'est que Hergé ne voulait pas avoir de taches noires dans ses vignettes. Et alors, Franquin, beaucoup plus libertin, je dirais, va en parler à Georges Rémy. Hergé va en parler à Georges Rémy. Il va lui dire, Georges, qu'est-ce que tu fais de nos libertés artistiques ? Et alors, il va en parler aussi pendant une réunion avec ses collègues. Il va en parler et il va dire, est-ce qu'on va, n'a-t-on pas un petit moyen de quelque part se révolter, de montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce genre de décision ? Et alors, c'est Maurice qui va faire du nombre une star de la bande dessinée. Parce que Lucky Luke tire plus vite que son nombre. A la frontière de l'ancienne ville et de la nouvelle ville, vous avez la fresque de bande dessinée qui va être appliquée. Olivier Rameau et Colombe Tiredel. Alors, vous devinez ce qui s'est passé ? Les deux auteurs, Danny et Greg, se sont rendus ici. Derrière le mur, alors aveugle, ils ont remarqué que se trouvait là un artificier. Vous voyez la plaquette Fireworks ? Cette fresque a été produite en 2003 pour commémorer le 20e anniversaire du décès de Hergé. Donc, c'est pour ça que c'est la seule fresque des 50 qui n'a pas été produite par l'artiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !